Salut la famille et bienvenue pour une vidéo un peu différente aujourd'hui Je vais vous raconter un peu une histoire et vous montrer les vidéos que j'ai de cette histoire Pour fêter mes 25 ans, j'ai mon meilleur pote On a décidé de faire notre anniversaire ensemble Comme lui c'est un énorme fan de voitures D'ailleurs on s'est rencontré à la base parce qu'il regardait mes vidéos sur Youtube Il est venu me voir, bref on s'est super bien entendu Et maintenant aujourd'hui c'est mon meilleur pote Donc voilà, c'était un membre de la famille 18h Et aujourd'hui on est meilleur pote Et bref, je me suis dit, comme on kiffe tous les deux les voitures Pourquoi on ferait pas un petit road trip ? Donc on a décidé, on va se faire un road trip en Corse Par contre il manque un truc On va devoir trouver une voiture Par pure coïncidence, je parlais à un ami Philippe de chez Shelby Gentleman Car Basé en Belgique, pas loin du circuit Spa Qui importe plusieurs voitures américaines Dont des Cobra Alors nous on voulait une voiture classique Idéalement, quand je dis nous on voulait C'était en mode dans notre rêve, dans notre kiff C'était, on voulait une voiture classique Et si possible décapotable Gentleman Car, ils ont trouvé justement ça Ils ont fait en sorte que la voiture arrive Donc non seulement maintenant on avait notre voiture De rêve Qui était, elle, toute designée autour Avec nos noms, des sponsors qui nous avaient aidé pour faire le voyage Etc, tout ça autour On allait faire notre rêve d'une vie Et faire l'ultime road trip entre potes Il me reste des vidéos de ça On va les monter ensemble Et je vous laisse kiffer Et j'espère que ça va un petit peu vous montrer A quel point nous, on a kiffé C'était un rêve de gosse J'avais envie de partager ça avec vous Salut, les lumières, je suis désolé Elles font un effet bizarre avec la caméra On a appelé la voiture Audrey Un nom américain Allez Audrey, fais nous rêver Audrey Bienvenue en Corse Est-ce que ça passe ? Ça passe Alors l'idée de ce voyage C'est un peu de se perdre dans la campagne Corse D'aller un peu n'importe où D'improviser et juste de kiffer avec la voiture Donc là on essaie de sortir de ville Et ensuite on va trouver les petites routes corse Tellement connues Pour vraiment pouvoir kiffer dans cette voiture J'entends beaucoup d'angouts demander Est-ce que c'est une réplique Est-ce que c'est une vraie Alors c'est une continuation Donc elle a été faite par Shelby Parce qu'en fait Shelby ont vu Que tellement de gens faisaient des répliques Ils se sont dit Bon ben on va commencer à en refaire nous Donc c'est une nouvelle officielle Shelby Mais n'a pas été construite Dans les années 50-60 Donc moitié moitié Et la caméra elle bouge beaucoup Parce que toute la voiture elle bouge beaucoup La voiture nous affiche la vitesse Mais c'est un peu aléatoire Donc on le fait au tour minute Donc on sait qu'en cinquième à 1500 tours minute On est à peu près bon pour les old 90 C'est aussi pas n'importe laquelle de continuation celle-ci C'est une cinquantième anniversaire Numéro 13 sur 50 Écoute, le bruit qu'elle fait c'est incroyable Ça c'est un bruit de V8 Et quand tu commences A monter un peu dans les tours Et ça c'était léger encore On va me donner plus de bruit après J'attends que la voiture se réchauffe Mais là 7h du matin Sur des routes corse C'est pas mieux A conduire c'est un peu particulier Parce que j'ai le volant à droite Et les pédales à gauche Je suis un peu assis Je n'ai jamais conduit dans cette position avant Et tu t'y habitues C'est le genre de voiture Au début c'est intimidant Et après une fois que tu la connais Tu connais son caractère Elles doivent tous être un petit peu différentes C'est magique Faut la respecter Aucune traction Pas d'ABS Rien Rien du tout C'est nous Et la voiture On a quitté l'autoroute Un petit volant On voit dans les mains Le caractère qu'elle a C'est ce qui me fait tomber un moureux Avec l'automobile 7h30 du matin Au réveil tout de la Corse Et mec Quelle expérience Je ne sais pas si ça se transmet à travers la caméra La famille Mais ça fait Allez 15 minutes Qu'on fait ce road trip Pour arriver en Corse Et déjà Je n'ai plus les mots Allez Je vais éteindre ça Et on va kiffer un moment ensemble On s'est arrêté Sur le côté de la route Avec 7 vues Derrière nous C'est Depuis tout à l'heure On est en train de regarder Avec Ago Mon copilote C'est juste un truc On a fait Une petite livrée Donc Par exemple Sur le côté Il y a mon nom Et sur l'autre Il y a celui de Ago Mais c'est comme sur les anciennes voitures de course Aujourd'hui Ils les mettent ici Avec le drapeau Mais Le Mans Avant ce qu'il faisait S'il mettait Driver Co-driver Ou pardon Dans les trucs Les rallyes de route aussi Donc On est resté un peu Dans le thème Des années de la voiture D'origine On a aussi derrière Le Corsica Cobra Tour Un petit logo Branding Que les gars de Gentleman Car Ont pensé Pour notre voyage Là Le 14 Et la bande jaune C'est la livrée d'origine De la voiture On a le logo Boots & Cars Juste là Qui nous ont aussi aidé Donc ils sont En partenariat avec Gentleman Car Dans le sud de la France Gentleman Car Qui font ce genre de voiture Ils sont l'importateur officiel En Europe Et après quelques trucs différents Comme les gars qui ont fait le design Et le gros Powered by Ford Cobra 289 Donc un peu les logos de la voiture T'as vu juste là Et la peinture Elle est dingue Mais ce qui rend cette voiture Vraiment spéciale C'est l'expérience de conduite C'est quasi impossible De vous l'expliquer En vidéo Voici à quoi ça ressemble D'être dans un centre-ville En Cobra On est où là en fait Tu sais Propreano Ah Propreano Propreano C'est perdu Et là il est midi Donc on voulait venir manger quelque part Et on a fini dans cette ville Des toutes petites rues Ça sent le fioul Il fait chaud Mais qu'est-ce que c'est magnifique Bon salut On revient à moi Ici Dans ma chambre On a eu un petit problème Il n'y a pas de toit Et il s'avère qu'il faisait Très 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 chaud Pleine canicule On a trouvé une solution On arrive à Calville Mais il y a un grand embouteillage En arrivant Donc on a sorti le petit parasol C'est bon il tient le cours Quand même Ça fait trois heures Qu'on conduit dans le soleil Je pense que vous pouvez voir J'ai dû brûler J'arrive pas à me voir dans la caméra Il reste quand même A revoir un petit peu notre solution Tout le monde adore cette dingue Avec cette voiture Tu sais avec des supercars modernes T'as des gens qui sont pas trop fans Quand tu passes Surtout parce qu'elle fait beaucoup de bruit Celle-ci Mais là avec une cobra Des années 60 Tout le monde qui passe Te fait des pouces Trop content de la voir Chacun une histoire Je me rappelle la première fois Que j'en ai vu une Il y a tellement De joie autour de cette voiture C'est dingue Ça rajoute toute une autre dynamique A faire un road trip La famille je m'excuse Pour le fait que je n'ai pas de t-shirt Mais il fait tellement Tellement chaud On est sur une route De dingue Je voulais partager ce moment avec vous On commence à un peu Prendre la voiture en main Bon c'est pas une voiture Avec laquelle tu vas très vite Je dois crier Pour parler avec vous Tu vas pas très vite Avec cette voiture C'est un truc de malade Comme tu es en propulsion Et tu as énormément de puissance Il faut la respecter Il n'y a pas de direction assistée Donc c'est très lourd Et tu as un petit volant en bois Mais qu'est-ce que c'est Les freins C'est des freins de voiture classique Bien sûr Il faut essayer de prédire Un petit peu Ce qui va se passer Prévoir un peu Mais tu la conduis D'une manière tellement Tu peux en un road trip Comme ça Dans une supercar moderne Essaye de t'amener Oh La vue qu'on vient d'avoir devant nous Là-bas il faut vous montrer ça Regarde ça Mais la Corse C'est le paradis pour conduire Un Trois Regarde Pour les prochaines clips Je suis trop bien les gars Désolé pour ça Mais C'est juste trop chaud Si tu te demandais Combien c'est le plein On a réussi à mettre La dernière fois 95€ Dans la Cobra C'est passé 73€ Mais on est au milieu De nulle part Dans la campagne On fait la route De Porto Vecchio Vers Calvi Et là on est au centre De la Corse Regardez toutes les montagnes Corses qui est autour de nous Donc pour faire le plein C'est juste là Par contre c'est pas très facile Tu vois Pour ne pas en mettre de partout Surtout quand t'as plus loin Pour faire ça Et voilà Alors oui On met du 95€ C'est tout ce qu'il y a Il n'y a rien d'autre Ici Donc ça fait deux fois Qu'on va mettre du 95€ On a cherché 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 Pour du 98€ Mais impossible D'en trouver Donc Voilà Voici de mon point de vue Ce que je suis en train de voir Regardez-moi ça La mer À droite Les montagnes à gauche Assez Cobra Ce bruit J'ai vraiment pas les mots Il n'y a rien qui pourra Comparer à ça Je crois que c'est une des plus belles Enfin pas je crois C'est une des plus belles expériences de ma vie Et ça le restera je pense Pour très longtemps Après avoir vécu le truc Je ne peux même pas décrire À quel point ces routes Étaient magnifiques Depuis que je suis revenu Je cherche toutes les excuses possibles Pour y retourner Et refaire surtout un road trip Parce que je pense que si tu Enfin si tu vas dans un En Corse Faut que tu découvres Toutes les routes perdues Tous les endroits un peu perdus C'était tellement incroyable Et tellement Une belle découverte pour moi Je savais que ça allait être beau Mais à ce point là Je pense que de toutes les routes Que j'ai pu faire Dans ma vie C'est les plus belles routes Et c'est juste là C'est juste en Corse Jour numéro 3 Allez C'est toujours le démarrage du matin Allez ma grande Impeccable C'est incroyable J'ai pas envie de dire Des choses Ouais voilà Parce que sinon Ça va nous porter la poisse Mais je pense que vous comprenez Un peu ce que je suis en train de penser Aujourd'hui On va en direction Bastia Mais On fait un petit détour Pour passer par des routes Qui en théorie sont incroyables A Goh il y a déjà allé Moi jamais En fait on va sur le doigt De la Corse Vous voyez la pointe Si les emboutages comme ça Ça continue On va devoir sortir Le parasol Il est déjà 11h30 Donc ça tape déjà Très très fort Il fait chaud Voilà Nickel C'est bon Solution Ça fait une différence Oh là là Agostino il va s'envoler avec Attendez regardez Je vais vous montrer Ce que je vois Agostino Ça c'est une chose Que je pense que je vais avoir Pris une fois dans ma vie Je meurs bien Incroyable On a fait un petit switch J'ai donné le volant A Agostino Pour qu'il essaye aussi On est sur des routes On a quitté Saint-Florent On est sur des routes maintenant En direction vers le haut Du doigt Elle est incroyable Non ? Ça fait genre 10 minutes Qu'on a juste notre musique Et qu'on parle pas Regardez Ce qu'on a autour Là on monte C'est Magique Et il y a tout le village Qui va peut-être Se faire réveiller Mais bon C'est un bon petit réveil Alors regardez ici On a nos températures Dès qu'on commence A aller un petit peu Plus lentement Les températures Ça monte un peu Mais quand même Ça va Là on est au-dessus de 200 On commence à s'inquiéter Quand c'est au-dessus de 240 C'est la température de l'eau L'huile Pareil C'est Fahrenheit Comme un peu Oui oui Bon ça Ça fonctionne pas doux Bon là On est oui à zéro Mais Ça marche pas incroyable Mais à part ça Mais à part ça C'est la seule chose Qui fonctionne pas Sur la voiture Et de toute manière Franchement Comme tu vas pas super vite T'as pas trop besoin De checker Et au pire On a Waze Qui nous dit On a les signatures De quelques pilotes Qui ont couru Dans des Cobras Ici Et bien sûr La signature Carole Shelby Limited Edition 13 sur 50 50th anniversary Notre petit parasol Et nos petites serviettes Pour le cuir noir Le petit démarrage en cote Ça passe Beaucoup de motos Ici En Corse Liste de choses Que je ne ferai pas Dans ma vie Du off-road En Cobra On a croisé Un endroit Où on voyait Une petite plage Mais c'est la seule route Pour y accéder Et on a pris le tournant Sans trop voir Ça s'avère que C'est un peu off-road Mais regardez Ce qui va nous attendre A l'autre côté Mais ça Ces voitures Sont faites Pour être roulées C'est pas fait Pour rester dans un garage Bon peut-être pas Rouler Nécessairement Mais ici Mais rouler Mer agitée Il y avait C'est l'écart de la place On va se baigner Baignade terminée Le problème qu'on a là C'est On dirait qu'il y a Des chances Qu'il pleuve C'était pas prévu Il était supposé Faire beau toute la journée Et comme vous le savez Il n'y a pas de toit Donc on a le parasol S'il commence vraiment A pleuvoir On risque de devoir Juste mettre le parasol Et attendre que ça passe Ça a l'air Un petit peu inquiétant Là On souffre de la pluie Là vous voyez le visage Brûlé D'un passionné auto Qui vit Son rêve De gosse D'être ici avec mon meilleur pote De vivre ça Il n'y a vraiment Pas mieux Je pense que là Cette route Cette voiture Le combo Ça va être très difficile De le faire Vraiment ça On a continué à se perdre Regardez les vues J'ai plus eu les mots Les mots Clairement pas C'est dingue A quel point C'est pas construit C'est tellement beau Mais c'est tellement bien conservé Bon la famille On a eu Un énorme délai Mais c'est bon Regardez Bastia Direction de Toulon Un matin On arrive à Toulon On quitte la Corse Ça a été magique Je pourrais pas Franchement je pourrais pas Là de tête Penser à un meilleur endroit Pour faire Ce qu'on vient de faire On va rentrer dans le bateau J'espère que ça passe facile La voiture elle est pas trop basse Donc ça devrait aller J'espère qu'il reste une chambre Parce qu'on a pas bouclé de chambre Sinon on doit dormir dans la Cobra Là on sent l'odeur de l'essence Bon les gars Nous on va aller se proposer J'avoue il y a eu un deux moments Où on se disait C'était quand même une décision Assez particulière De prendre une Cobra Pour faire un road trip Comme ça En pleine canicule Et tout Mais le truc de cette voiture Le truc d'être avec ton meilleur pote Le truc des road trips En tant que passionné Et c'est pour ça Que j'avais vraiment envie De partager cette vidéo avec vous C'est que t'as beau être Dans n'importe quelle situation N'importe où Tant que t'es avec une voiture Que tu kiffes Et un ami Et que t'as des belles routes Le reste ça n'apporte pas Que t'es un problème mécanique Trop chaud Dans la voiture Que tu sois complètement brûlé Bref On était en stress On savait pas où on allait On allait être en retard Mais tout le reste On s'en foutait complètement On a un dîner C'est pas grave Si on est en retard Même si on peut pas y aller C'est pas grave On kiffe On est dans notre truc Et ça m'a vraiment fait Redécouvrir La beauté La magie D'un road trip Quand t'es passionné automobile Ça m'a vraiment mis en contexte C'est pour ça Qu'on kiffe les voitures C'est pour ça Qu'on est passionné C'est pour ça Qu'on a de l'essence Et pas du sang dans les veines Pour ces moments là Et l'émotion Que tu peux vivre Une voiture Et une route Ça semble être deux trucs Complètement juste Tout simples Qui n'ont rien à voir Un avec l'autre Mais quand t'as une bonne voiture Sur une bonne route Y'a rien de mieux Et ce voyage M'a vraiment fait vivre ça Je sais que c'est différent Mais en gros Comme j'y étais Je voulais pas nécessairement Filmer toute Une vidéo Et avoir quelqu'un avec moi Pour faire énormément de plans Etc Je voulais kiffer le moment Plus que tout Et donc Il me restait juste les vidéos Qu'on avait tourné sur la GoPro Et c'était trop spécial Pour pas le partager avec vous Donc je voulais quand même Faire cette petite vidéo Et donner un peu de contexte Ici dans ma chambre J'espère que vous avez aimé J'espère perso Pouvoir vivre D'autres expériences comme ça Agostino Si tu regardes cette vidéo C'était un privilège De faire ce voyage avec toi J'espère pouvoir en faire énormément Dans le futur ensemble C'était juste un kiff Et on a de la chance De vivre ce genre de choses Surtout à notre âge Mais surtout ensemble Gentleman K Philippe J'ai même pas les mots Pour vous remercier Pour la voiture Qui d'ailleurs Est en vente Si jamais ça intéresse quelqu'un Et il y en a plein d'autres Le fait qu'on ait pu faire Tout un voyage comme ça Dans une voiture classique De ce genre Sans même Le soupçon D'un problème C'est incroyable Donc bravo Pour la voiture Et surtout Juste merci pour la confiance Merci pour l'agent TS Pour les appels Pour nous expliquer Comment les choses marchaient Quand on n'était pas au courant Tout ça D'avoir pris le temps C'était vraiment incroyable De votre part Donc un énorme énorme merci A tous Merci les gars A bientôt Ciao ciao Alors la famille petite histoire Quand j'étais petit J'avais écrit une lettre Pour Carole Shelby J'ai eu la chance De l'avoir signée De la part de Carole Shelby Et j'ai eu la chance De le rencontrer De lui raconter A quel point J'étais fan automobile Et que mon plan Ce serait d'un jour De pouvoir vivre de ma passion Et aujourd'hui Grâce à Boutin Classic Cars Et grâce à Shelby Gentleman Car J'ai pu conduire Une Assecobra Donc c'était juste Une petite histoire J'ai encore la lettre Qui est d'habitude Dans mon bureau Juste à côté de mon bureau En inspiration Et aujourd'hui J'ai pu rouler Dans cette voiture là Donc un vrai rêve de gosse